Alors, qui peut devenir gestionnaire de paie indépendant ? Donc, toutes les personnes qui ont des compétences en gestion de la paie peuvent devenir gestionnaire de paie indépendant. Ne vous lancez pas en paie si vous ne savez pas faire un bulletin de paie. Ne devenez pas gestionnaire de paie indépendant si vous êtes à peine rentré en formation. Ne faites pas cette erreur. Mais si vous avez des compétences en paie, pourquoi vous seriez légitime à avoir un poste dans une entreprise ou en cabinet, mais vous ne seriez pas légitime à avoir des clients en tant que gestionnaire de paie indépendant ? C'est plutôt une question qu'il faut vous poser à vous, pas à moi. Mais du coup, la légitimité, c'est pourquoi on devrait vous recruter pour un poste et pourquoi on devrait vous prendre comme gestionnaire de paie indépendant. Alors, en tout cas, si vous avez des compétences en gestion de la paie, vous pouvez devenir gestionnaire de paie indépendant. Si vous avez des compétences en administration du personnel, vous pouvez devenir gestionnaire de paie indépendant. Et si vous avez des compétences en droit social, d'une manière générale. Et si vous avez des compétences en droit social, d'une manière générale de la paie indépendant. Et si vous avez des compétences en droit social, d'une manière générale de la paie indépendant. Merci. Merci.